Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées, donc je suis heureuse de vous retrouver pour le dernier signe du mois de mai au niveau des énergies sentimentales et pour le dernier signe, cette fois-ci c'est vous amis scorpions, voilà donc on va y aller avec vous pour, c'est alors en ce moment il a du mal, voilà amis scorpions, donc je vais faire votre tirage avec le Funtentaho que vous avez ici en 5 cartes, on prendra une carte de l'oracle Chakra du coeur d'Isabelle Serre, en dernier ici nous prendrons une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno et en complément du tirage du tarot, je prendrai mon oracle, le petit oracle Isélove les amis, allez on y va avec vous amis scorpions, j'espère que vous allez bien, donc au préalable je remercie tous ceux qui sont nouvellement abonnés à ma chaîne, tous ceux qui continuent de me suivre depuis le début de cette aventure, vraiment un très très grand merci à vous, alors je suis désolée parce que c'est vrai que j'ai pris pas mal de retard malgré la phase de confinement, pour autant à contrario, j'ai quand même des journées très chargées, puisque vous le savez pour la plupart en parallèle je fais, je crée des jeux de cartes oracle et de tarot, donc ça me prend quand même aussi, et entre autres, et voilà je suis sur une autre activité en parallèle, donc ça me prend pas mal de temps et d'énergie, mais comme je suis toujours, j'ai toujours très à coeur de vous retrouver tous les mois, pour vous délivrer les messages qui sont les vôtres, les amis, voilà, alors on va y aller, on va commencer donc, alors excusez-moi si vous entendez aboyer, je ne sais pas ce qu'il se passe d'un coup, ça y est ça s'est arrêté, alors on y va avec vous amis scorpions, pour votre énergie sentimentale, pour le mois de mai, Bobel s'est retournée toute seule, on a rencontre par un moyen de télécommunication, alors peut-être que certains d'entre vous sont, ça va peut-être du coup s'adresser davantage aux célibataires, il y a cette notion de, peut-être de rencontrer quelqu'un, soit par le biais des réseaux sociaux, donc certains sont peut-être inscrits sur des sites de rencontres, soit voilà, de façon fortuite, il y a mille manières de rencontrer et de communiquer avec les gens sur les réseaux, donc voilà, il va s'agir ici en tout cas d'une rencontre par ce biais-là, alors on va voir avec le tirage du tarot en 5 cartes, amis scorpions, on va se faire un petit peu de place, on va se mettre ça ici, voilà, j'espère que vous voyez bien le jeu, on y va, on va faire une coupe avec le tarot, le fountain tarot qui est l'équivalent du tarot de Marseille, je le rappelle, et non pas du rider white, alors, à la coupe, nous avons le 10 d'épée, et nous avons le 3 de bâton, alors, le 10 d'épée, ici, c'est une carte, le 10, c'est une fin de cycle, les amis, vous allez aborder, c'est la fin de cycle, et a fortiori, le début d'un nouveau cycle, d'accord, avec ce 10 d'épée, il va être question de, comment dirais-je, le 10 d'épée dans le tarot de Marseille, c'est la réalisation totale dans tous les secteurs de votre vie, d'accord, il y a cette notion d'aboutissement, ça c'est la notion, dans le degré 10, vous aboutissez à quelque chose, il y a cette notion d'accéder à ses désirs, il y a cette notion d'épanouissement total, il y a cette notion de victoire et de réussite, d'accord, malgré le dessin de la carte, qui peut ne pas, a priori, vous paraître très positif, d'accord, en termes de, le symbole de la carte en elle-même du tarot, c'est celui-ci. Le 3 de bâton, alors, le 3 de bâton, l'énergie 3, le degré 3 plutôt, on est dans cette notion de tentation d'aller plus loin, d'accord, il y a cette notion de volonté, de courage, de détermination à faire les choses, d'agir, avec ce 3 de bâton, vous allez, ami scorpion, vouloir sauter les obstacles, d'accord, vous allez tout pulvériser, en fait, c'est un peu ça qui va se passer sur votre passage, si vous rencontrez quelque chose qui vous enquiquine, vous allez, voilà, vous allez passer au-dessus, d'accord, le 3 de bâton, c'est également la lame de la stabilité, de l'équilibre, il y a un bon contrôle des émotions avec le 3 de bâton également, c'est la lame qui confère une grande quiétude mentale, d'accord, un équilibre intérieur, et également une force de caractère, ramenez-le à ce qui vous résonne, je rappelle que ce tirage s'adresse aux signes solaires, scorpions, ou bien ascendants, scorpions, que lunaire, d'accord, ramenez-le à ce qui vous résonne, je vous invite également à aller voir vos autres signes, les amis, parce que parfois on peut compléter, pour compléter ce tirage, voilà, avec vos signes ascendants ou lunaires, alors, on va y aller avec votre tirage, bien sûr, c'est un tirage général, ça ne pourra pas résonner à tout le monde, les amis, allez, c'est parti, 3 de deniers inversés, l'impératrice, le 3 de coupe, alors, 4 de coupe, étoile, magnifique, magnifique, alors, et carte synthèse, 10 de deniers, les amis, on va se la mettre ici, allez, en dos de deck, nous avons le 2 de bâton, 2 de bâton, d'accord, alors, le degré 2, c'est, dans le degré 2 du tarot, on se prépare à l'action, d'accord, il y a cette notion d'accumulation, de, de, de quelque chose, voilà, d'une énergie, d'une énergie, comment dirais-je, pas nouvelle, mais presque, d'accord, alors, vous démarrez, amis scorpions, le mois, avec le 3 de denier, le 3 de denier, inversé, pardon, d'accord, ce 3 de denier, alors, les deniers, ça nous parle théoriquement, de tout ce qui est plan physique, économique, financier, ça va nous parler de santé physique, également, de, des biens, des acquis, de ce qu'on possède, les deniers, d'accord, ce 3 de denier inversé, pour vous, au mois de mai, il symbolise la perte, alors, théoriquement, c'est la perte d'argent, c'est des dépenses imprévues, c'est des difficultés financières, sur le plan, il peut, il peut nous parler, ce 3 de denier inversé, d'une baisse d'énergie, et de vitalité, donc, pour moi, on va plutôt l'aborder, sur cet aspect là, puisqu'on est dans le tirage sentimental, donc, ici, il y a cette notion, vous démarrez, vous avez peut-être été un peu amoindri, dernièrement, ramenez-le à ce qui vous résonne, voilà, vous avez démarré, avec une énergie fragilisée, avec un manque de vitalité, avec l'impératrice, en suivant, l'impératrice, c'est l'archétype, un petit peu, de la cérébralité, et, et, je dirais même, alors, presque, presque, elle vous correspond, parce que, les scorpions, sont un signe, assez cérébral, de ce que j'en sais, alors, pour autant, donc, cette impératrice, elle va nous signifier quoi, l'impératrice, c'est, elle va nous parler de, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui, qui a une certain, un certain pouvoir, une certaine puissance, elle occupe une position, de dirigeante, l'impératrice, d'accord, il y a cette notion, de poste élevé, à responsabilité, d'accord, elle a, en principe, une excellente vitalité, donc, avec le, 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 3 de denier, vous démarrez, mais avec, à moindrie, mais avec cette impératrice, pour moi, vous allez retrouver votre vitalité, d'accord, c'est, peut-être, vous étiez dans un petit passage, lié au confinement, on peut dire ça aussi, et du fait de, bon, mais depuis quelques jours, nous en sommes sortis, là, vous retrouvez un petit peu, votre pouvoir, ami scorpion, et toute votre capacité, et votre vitalité, d'accord, je dirais même, toute votre force, l'impératrice, elle a cette capacité, à élaborer, elle pense, elle projette, elle visualise, elle, il y a cette notion, de planification, mentale, il y a cette notion, de penser, quoi qu'il en soit, l'impératrice, il faut vous interroger, ami scorpion, avec cette impératrice, elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette impératrice, qu'est-ce que, la question, qu'elle vous invite, à vous poser, qu'est-ce qui est en train, de fleurir en moi, qu'est-ce que, qu'est-ce que je suis en train, de créer, c'est ça qu'elle vient vous dire, quelle expérience, je suis en train de vivre, d'accord, ramenez-le, à ce qui vous résonne, ça doit vous amener, ces deux cartes, doivent vous amener, à faire une introspection, à ce niveau là, par rapport, à ce que vous vivez, le 3 de coupe, alors, on est beaucoup dans les énergies 3, 3, 4, l'étoile, 10 de denier, bon, vous avez quand même, des cartes positives, le 3 de coupe, ici, il va nous parler, d'un coup de foudre, d'accord, pour ceux qui étaient, voilà, ce qui peut correspondre, ici, avec, avec la rencontre, par un, un moyen de télécommunication, le 3 de coupe, c'est, le coup de foudre, c'est, une grande intensité, dans les sentiments, c'est le fait, d'être amoureux, il y a cette, cette attirance mutuelle, pour quelqu'un, ramenez-le, chacun, à ce que vous vivez, bien sûr, ça ne parlera pas, à tout le monde, je le rappelle, mais, il y a cette notion, d'attirance, très forte, il y a cette notion, de désir, il y a cette notion, qui dit désir, dit, entente sexuelle, d'accord, alors, le 4 de coupe, le 4, on est sur des énergies, des degrés de stabilité, et d'équilibre, on est dans la continuité, du 3 de coupe, vous évoluez doucement, mais sûrement, au plan relationnel, et sentimental, on est sur quelque chose, de stable, on est sur quelque chose, de solide, on est sur une installation, dans la durée, il y a cette notion, d'engagement, pour certains, d'une concrétisation, d'une vie à deux, c'est marrant, c'est un peu le même tirage, que le signe précédent, il y a, alors peut-être, que justement, cette notion, cette phase de confinement, forcé, contraint, par laquelle, vous êtes passé, on est tous passé, ça a fait naître, chez vous, ça a renforcé, je dirais, peut-être, les sentiments, que vous pouvez avoir, à Miss Corpion, envers une tierce personne, ramenez-le, à ce qui vous résonne, en tout cas, il y a cette notion, de passion, et il y a cette notion, de concrétisation, pour d'autres, d'accord, donc avec ce 4 de coupe, il y a, une régularisation, d'une relation, l'étoile, vous terminez, ce mois de mai, avec une arcane, majeure, et pas des moindres, l'étoile, c'est, la chance, c'est, un petit peu, l'archétype du rêve, et du futur, l'étoile, d'accord, il y a cette notion, de, avec l'étoile, tout est permis, tous les espoirs, sont permis, c'est, aussi, l'étoile, elle symbolise, la douceur, la gentillesse, elle va symboliser, également, le fait, il y a cette notion, de planter quelque chose, avec l'étoile, d'accord, et, et de s'en occuper, et de le voir progresser, de le voir grandir, de le voir, de voir la bonne germination, dans le futur, en tout cas, j'espère que je me fais bien comprendre, quoi qu'il en soit, il y a cette notion, d'orientation, d'espérance, de rêve, mais l'étoile, c'est pas que ça, c'est aussi, la chance, c'est la protection, c'est tout est rendu plus facile, avec l'étoile, pour moi, vous allez amorcer, ici, avec ces, c'est, avec l'impératrice, donc, vous démarrez ici, avec, vous retrouvez votre pouvoir, ami scorpion, et vous allez, acheminer doucement, vers des énergies sentimentales, et relationnelles, qui vont vous amener, vers quelque chose, qui va, complètement, pour moi, vous épanouir, d'accord, il y a cette notion, également, de, tout est rendu plus facile, d'éclaircissement, il y a, peut-être que vous avez pris conscience, avec l'étoile, de, de, de ça, justement, de ce que vous aviez, sous le, ou de ce que vous avez découvert, pour d'autres, mais, au niveau relationnel, et sentimental, là, vous êtes, vous prenez conscience, il y a quelque chose, pour vous, pour moi, qui s'éclaire chez vous, et qui fait que, vous avez eu, voilà, une, une, illumination, je dirais, dans votre interprétation, l'étoile, c'est aussi la fécondité, d'accord, ramenez-le, à ce qui vous résonne, synthèse, 10 de denier, le 10, on est en fin d'une étape, bien sûr, et derrière le 10, nous redémarrons quelque chose, donc, vous allez amorcer, une phase, un début de cycle, fin d'une étape, changement, changement, alors, en principe, les deniers, c'est le changement, dans la, d'une situation matérielle, il va y avoir, une notion, de, de, de virage, sur le plan financier, d'accord, quoi qu'il en soit, avec ce 10 de denier, c'est l'annonce, d'une meilleure période, si vous étiez, auparavant, comment dirais-je, amoindri, sur le plan pécuniaire, ça va, ça va, vous allez, donc, vous orienter, vers quelque chose, de positif, en revanche, si vous étiez, confortable, au préalable, c'est peut-être l'inverse, qui va se passer, d'accord, mais quoi qu'il en soit, ici, pour moi, vous allez, plutôt faire, je dirais, je vais l'adapter, différemment, au vu de ce que nous avons, ici, et en conséquence, en lien avec l'étoile, vous allez, aborder pour moi, un virage, dans cette notion, de fin d'étape, vous allez aborder, un virage, et vous allez, vous harmoniser, tant sur le plan, sentimental, que financier, pour moi, en gros, je ne vois pas d'ombre, au tableau, ici, alors, on va compléter, ce tirage, à mes scorpions, avec le petit oracle, Isélove, en plus, quoi qu'il en soit, mis scorpions, ah oui, j'ai oublié, en dos de deck, ici, on avait le 2 de bâton, le 2 de bâton, il y a cette notion de, vous êtes quelqu'un, qui arrivez quand même, à garder votre sang froid, en toute situation, c'est ça, que ça vient de vous dire, d'accord, vous êtes en maîtrise, de ce que vous faites, avec ce 2 de bâton, d'accord, vous êtes calme, vous êtes rationnel, et vous savez, où vous allez, amis scorpions, vous faites face, à la situation, presque, je dirais, avec aisance, si je devais titrer, cette vidéo, je pense que, je la titrerais, je ne vais pas mettre, vers l'assertivité, mais en gros, main de fer, dans gant de velours, quoi, vous voyez, c'est à dire, que vous arrivez, de main de maître, à ce que vous voulez, quoique, dans n'importe quelle situation, amis scorpions, alors, à la coupe, nous avons, les amoureux, le téléphone est, alors, la carte ici, cette carte ici, la carte 64, c'est la carte, bon, des flammes jumelles, en principe, la personne, pour certains, que vous allez rencontrer, soit par le biais des réseaux, ou autre, quoi qu'il en soit, il y a cette notion, de rencontre fortuite, il se pourrait bien, que ce soit, votre autre, d'accord, pour ceux qui sont en attente, il se pourrait bien, que ce soit votre autre, ici, le téléphone, éteint, va parler, de prise, voilà, de prendre le temps, de peut-être, faire off, pendant un moment, sur, sur une situation, pour vous permettre, de, voilà, de prendre, de reprendre toute, de réflexionner, dans le bon sens, je dirais, vous avez cette capacité, amis scorpions, à couper, quand c'est nécessaire, pour pouvoir, justement, prendre le temps, de réfléchir, de bien réfléchir, je dirais, et de, de vous orienter, en conséquence, donc, c'est une faculté, que vous avez, que tout le monde, n'a pas d'ailleurs, mais qui, effectivement, bon, moi, je côtoie, je côtoie, quelques scorpions, et, ils sont, ils sont assez, ils font assez ça, c'est pas une critique, alors, nous avons l'échec, qui est, qui s'est retourné, alors, cette carte, elle va nous parler, effectivement, bien sûr, d'une relation, alors, elle peut parler, d'une relation, perdue d'avance, mais, bon, on va voir, un petit peu, avec ce qui tombe, on va y aller, maintenant, plus concrètement, les amis, allez, on y va, alors, on a, la communication, avec votre autre, il y a cette notion, de communication, donc, pour moi, ça rejoint, la rencontre, par télécommunication, il y a cette protection, il y a l'invitation, ici, vous allez, peut-être, être amené, à, justement, après avoir communiqué, il va y avoir la phase de rencontre, où ça va être passionnel, alors, on a de nouveau les flammes jumelles, qui sont tombées, et on a en dos de deck, femme seule avec enfant, qui est tombé, alors, alors, ici, il y a cette notion de communiqué, d'échange, de, et ça va se faire de façon très fluide, de façon, presque naturelle, je dirais, quoi qu'il en soit, vous êtes, vous agissez avec, presque, avec une grande fluidité, et vous évoluez, à Miss Scorpion, un peu comme un funambule, sur un fil, de façon fluide, les choses vont s'articuler, vous allez, découvrir, concrétiser, la rencontre, et avec, cette carte ici, avec, bon, cette carte, elle symbolise, la tempête émotionnelle, en perspective, d'accord, alors, la tempête émotionnelle, elle peut être dans le, il s'agit de disputes, dans certains cas, voire, d'un chamboulement émotionnel, c'est à dire que, pour moi, là, il y a quelque chose, voilà, qui va vous, vous, ben, vous retourner un petit peu, qui va, je dirais, même, vous surprendre, un mis scorpion, et, alors, je vais quand même, recouvrir le cactus, parce que, bon, je ne vois pas, pourquoi, ce cactus, il a atterri ici, quoi, en suivant, nous avons, le joker, qui va nous parler, d'une, le joker, c'est, voilà, c'est, il symbolise, un nouveau départ, pour certains, alors, peut-être, que certains sont passés, il y a eu une coupure, voilà, liée à, peut-être, une, vous êtes dans une relation passionnelle, qui fait que, ça occasionne des disputes, fréquentes, mais, pour moi, il y a, de toute façon, on sent quand même, qu'il y a un redémarrage, pour ça, pour d'autres, il y a cette notion de, il y a un amour très fort, qui vous lie à quelqu'un, il y a un amour très fort, et, mais, ici, je l'associe plutôt, au, au, voilà, à quelque chose de passionnel, plus que de disputes, allez, je vais tirer juste une dernière carte, pour voir, non, là, il y en a trop, voilà, bon, on a la carte de la solution, donc, pour moi, il y a cette notion, et on a la famille, qui vient de, qui s'est mise en dos de deck, les amis, donc, pour d'autres, en tout cas, il va être question, il y a cette notion d'évoluer, vers, vers une relation, voilà, de façon presque naturelle, c'est quelque chose qui va vraiment vous transporter, vous, vous mettre en émoi, je dirais, amis scorpions, et pourtant, bon, vous n'êtes pas du genre à, voilà, à, à vous épancher, je dirais, mais là, en tout cas, il y a, c'est quelque chose que vous allez prendre au sérieux, et qui va, pour moi, tellement au sérieux, que vous allez évoluer vers quelque chose qui va se concrétiser réellement, voilà, les amis, allez, on va se terminer, avec, l'oracle, des amoureux, et nous avons, cette carte, qui nous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté, l'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, et il donne, sur une phrase comme ça, je ne vais rien rajouter, je pense que vous avez toute votre capacité, pour, en tirer l'analyse qui vous correspond, et, voilà, je vous souhaite une très belle fin de mois de mai, les amis, et puis moi, je vous retrouverai pour les énergies du mois de juin, d'ici une petite quinzaine de jours, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501